Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser les scriptable objects de Unity, comprendre à quoi ça sert, comment les mettre en place dans un jeu vidéo. Alors pour illustrer mon exemple, j'ai créé un projet Unity à peu près vide. La seule chose qu'il y a sur mon projet, c'est une capsule, ici. Cette capsule, je lui ai mis un canvas qui est en worldspace. Dans ce canvas, j'ai mis une image et dans cette image, j'ai mis un texte. En gros, ça, ça représente une bulle de dialogue pour mon PNJ. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, en fait, j'avais fait un tuto sur comment créer un plugin pour Unity. D'ailleurs, le plugin est ici. Et comment créer un système de dialogue avec le personnage. Eh bien, en fait, j'ai juste récupéré cette capsule du précédent tuto. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait, mais en tout cas, voilà, c'est juste une capsule et un canvas avec un texte. Donc, l'idée, là, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser les Scriptable Objects, par exemple, pour créer des PNJ. Je vais créer un PNJ ici. Je vais en mettre un là. Et un par ici. Donc, tous mes PNJ auront le même script, à savoir PNJBehaviour, qui est le comportement d'un PNJ. Je vais créer ça tout de suite. Clique-droit, create, c'est sharp script. PNJBehaviour. Et donc, voilà, tous mes PNJ auront ce script. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Je vais éditer ce script parce que je vais avoir besoin de faire des modifications. Je supprime la fonction update, on n'en aura pas besoin. Mon exemple sera vraiment très très simple. Je vais faire un using de UnityEngine.ui pour pouvoir utiliser le texte. Je vais créer une variable public texte. Que je vais appeler txt. Ça, ça sera le texte de ma bulle. Et ensuite, dans mon start, je vais juste dire texte.texte est égal à quelque chose. Pour l'instant, je vais juste marquer coucou. Hop, j'enregistre. Je retourne en Unity. Je prends la capsule et je fais glisser le texte dans la variable texte. Je prends l'autre capsule et je fais glisser la variable texte dans sa variable texte. Et je prends la dernière capsule et je fais glisser la variable texte dans son texte. Si je lance le jeu, on voit que les trois PNJ nous parlent. Et ils ont tous coucou qui apparaît dans la bulle de dialogue. Donc voilà comment je vais faire pour générer le dialogue du PNJ. Donc là, vous remarquez bien qu'il y a un problème. C'est que le script est placé sur tous les PNJ. Tout est identique et tous les PNJ ont exactement le même comportement. Alors il serait tout à fait possible d'éditer ce script et de créer une variable publique, string, dial, qui serait le dialogue. Et ensuite, dial, on pourrait très bien dire que ceci est mon texte. Et là, vous pouvez avoir une variable qui serait du coup publique dans Unity. Et cette variable, vous la verrez donc dans l'éditeur. Comme ceci. Et là, on peut modifier le texte ici. Et si je veux que le premier dise autre chose, un autre texte, ça va fonctionner. Non, d'ailleurs, je n'ai même pas dit que ça était égal à ça. Donc en fait, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc on peut très bien avoir des dialogues et configurer le dialogue dans l'inspecteur. Et vous voyez, mon premier PNJ dit autre chose. Donc ça, ça fonctionne. Vous pouvez très bien travailler de cette façon. Sauf que ce n'est pas forcément l'idéal. Parce que bien évidemment, dans un jeu vidéo, en général, on a des choses assez complexes. Un PNJ ne dit pas juste une phrase de dialogue. Un PNJ va faire plein de choses. Il va vous dire d'ailleurs plusieurs phrases. En fonction de où vous en êtes dans votre aventure, il dira d'autres phrases. Si c'est un PNJ qui doit vous donner une quête ou quelque chose, il y aura des interactions plus complexes. Et puis là, c'est un exemple simple que j'utilise. Mais il existe des exemples beaucoup plus complexes. qui fait que ça ne serait pas forcément top de passer par des variables publiques. Ça vous ferait beaucoup de variables. Ça serait peut-être un peu compliqué à gérer. Et ce n'est pas l'idéal. Donc là, il existe une solution qui s'appelle le Scriptable Object. Et les Scriptable Objects, c'est en gros des sortes de conteneurs de données. En gros, ça va juste stocker des données. Ces données peuvent être partagées entre les personnages. Donc c'est un autre avantage. Vous allez vraiment pouvoir partager des données entre personnages. Chose que vous ne pouvez pas faire directement lorsque vous avez un script. Sinon, il faut créer une référence vers un autre script. C'est un peu plus complexe. Alors je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer justement ces données. Donc je vais créer un script C Sharp que je vais appeler PNJ Data. Data pour données. Et je vais ouvrir ce script afin de pouvoir l'éditer. Alors je vais tout supprimer. Et je vais juste conserver le Unity Engine. Je n'ai pas besoin du reste. Ici, ça ne sera pas un MonoBiavure parce que ce script ne sera pas placé sur notre scène. Ça sera un Scriptable Object. Donc voilà comment on crée un Scriptable Object. Première chose à faire, c'est un Create Assets Menu. Et Create Assets Menu, ça va vous ajouter un menu dans l'éditeur de Unity. Là, vous allez lui passer des paramètres. Notamment le File Name, donc le nom du fichier qui sera créé. Moi, je vais mettre PNJ Data. Le Menu Name, ça c'est le nom du menu qui va apparaître dans Unity. Donc moi, je vais l'appeler PNJ Slash PNJ Data Scriptable. Et si vous avez plusieurs Scriptable Object, vous pouvez tous les mettre dans le même menu, PNJ. Et vous pourriez avoir les PNJ qui parlent, les PNJ qui donnent des quêtes, les PNJ, par exemple, les marchands, avec lesquels vous allez pouvoir faire du troc. Order 1, c'est juste pour mettre le menu tout en haut. Donc là, j'ai mon Scriptable Object qui a été créé, mais pour l'instant, il est un peu vide. On est obligé de mettre des données, en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça, je me suis trompé, c'est juste ici qu'il faut le mettre. On le met en-dessus de la classe. Ça, c'est une instruction que l'on place en-dessus de la classe pour dire que cette classe entière sera interprétée lorsqu'on va cliquer sur ce menu-là. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut, bien évidemment, mettre des données. Et je vais faire simple, je vais juste faire public string name, ça sera le nom du PNJ, et public string dialogue, qui sera le dialogue dit par notre PNJ. CTRL-S, je retourne en Unity. Et là, je devrais avoir un nouveau menu qui apparaît. Je vais dans Assets, Create, et là, je vois que j'ai PNJ qui apparaît, et dans PNJ, j'ai PNJ Data Scriptable. Je clique dessus, et automatiquement, ça me crée un PNJ Data. Je vais l'appeler, par exemple, PNJ Data 1. Alors, je vais mettre mes données. Mes données apparaissent ici dans l'inspecteur. Je vais dire que mon PNJ s'appelle Jean, et que le dialogue, c'est Bonjour, comment allez-vous bien ? Par exemple, je peux créer un deuxième scriptable object. Je vais l'appeler PNJ Data 2. Il s'appellera Paul. Salut. Bon, voilà, je n'étais pas très inspiré pour le dialogue, mais disons qu'on a nos données qui sont stockées. Alors, je ne vais pas utiliser le nom, je vous laisserai l'utiliser, ça sera facile, je vais juste utiliser le dialogue, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre script PNJ Behaviour, et on va supprimer ça, parce que, en fait, ça c'était juste un exemple. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un public PNJ Data. PNJ Data, que je vais appeler, par exemple, juste Data. Et ça, ça va me permettre de renseigner un scriptable object. Ensuite, je peux accéder à Data, point, et là, on voit que j'ai Dial qui apparaît, qui est le dialogue du data. Contrôle S. Je retourne dans Unity, je sélectionne ma capsule de gauche, je lui passe le PNJ Data 1, je sélectionne la capsule de droite, je lui passe le PNJ Data 1, donc les deux personnages aux extrémités auront les mêmes données, en fait. Dans les jeux vidéo, souvent on a des personnages qui sont copiés-collés, donc là, c'est pour vous montrer que les datas peuvent être utilisées plusieurs fois. En revanche, le personnage du milieu aura des données différentes. Si je lance le jeu, vous voyez, on a bien les dialogues qui correspondent à ce qu'on a renseigné. Nos PNJ ont le même script, le PNJ Behavior, mais nos PNJ n'ont pas les mêmes données. Les données sont différentes. En fonction du PNJ, si c'est un marchand, il vous dira bonjour, que souhaitez-vous acheter ? Si c'est juste un paysan, il vous dira bonjour, quelle belle journée aujourd'hui, mais ils auront des données différentes. Donc voilà comment on crée des données, en utilisant les scriptables d'object. Et comme je vous l'ai dit, les données sont partagées. Ça veut dire que si vous écrivez quelque chose du style data.dial est égal à nouveau dialogue, et bien ça, ça va modifier la donnée de votre scriptable object, et tous les personnages qui utilisent ce scriptable object auront le texte modifié. Bon alors bien évidemment, là pour cet exemple, c'est pas très pertinent, puisque de toute façon, ce code va s'exécuter, qu'on soit là ou là, mais si par exemple, vous avez une quête que deux PNJ indépendants peuvent vous récompenser pour avoir mené à bien la quête, et bien à partir du moment où vous terminez la quête et que vous indiquez dans le scriptable object que la quête a été terminée, pour cela vous pouvez très bien créer un booléen, public bool, quête, ok, est égal à false. Donc là, mon scriptable object, il aura ça, à false, et bien si vous terminez la quête et que vous mettez ça à true, tous les PNJ qui auront ce PNJ data 1 seront notifiés que la quête est terminée et du coup, ils pourront adapter leur comportement. Donc voilà pour l'avantage Descriptable Object, ça va vous permettre de vraiment organiser votre code, d'avoir un code propre, puisque vous séparez les données du code, ce qui fait que le code, une fois qu'il l'est fait, et bien il l'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher, et si vous avez besoin de modifier les données, vous allez juste cibeler les endroits où vous avez vos données, ce qui permet de séparer la logique du contenu. Et vous verrez que sur un gros projet, un truc d'envergure, ça sera vraiment super utile de vous organiser de cette façon. Et après, bien évidemment, organisez-vous en sous-dossier, vous allez créer des dossiers, vous pouvez créer un dossier scriptable, dans le dossier scriptable, vous mettez tous vos scriptable objects, et si vous avez plusieurs types de scriptable objects, vous pouvez créer des sous-dossiers, et tout ce qui concerne les pnj, vous les mettez dans le sous-dossier pnj, et le reste, vous le classez dans d'autres sous-dossiers, et là vous allez conserver une arborescence pour Unity très propre. Donc voilà ce que j'avais vous présenté pour ce tutoriel, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez pouvoir l'appliquer à vos projets. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.